Dans la poubelle, je vis dans la poubelle. La quinzaine de l'environnement pour cette édition en 2013 a pris sa source dans les rangs des enfants. Ces gamins des écoles primaires, dont l'esprit encore innocent, peut être façonné pour en faire les éco-citoyens de demain. L'éducation est un atout du développement durable. C'est pourquoi les écoliers des communes du district d'Abigan ont été l'objet d'une sensibilisation assidue pendant plus d'une semaine. Comme on a pu le constater au groupe scolaire méthodiste de la rivière Atouban, les experts du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, avec le soutien de Miss F, Miss Environnement, ont donné aux enfants tout le sens du thème « Changeons de comportement pour mieux protéger l'environnement ». Cette compagnie m'a fait retenir qu'il faut jeter les ordures dans les poubelles, qu'il ne faut pas salir les maisons, baler devant les maisons et rester dans un environnement sain et propre. Il faut protéger notre environnement parce que demain, il pourrait servir à des générations futures. Pour le ministre, le bilan de cette quinzaine de l'environnement est satisfaisant. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de soutien. Et lorsque nous croisons un citoyen qui pose un atte, qui va contre la préservation de l'environnement, en jetant par exemple un chewing-gum ou bien un clunesse, dès qu'on lui dit de ramasser, il ne fait pas d'histoire, il ramasse et tout honteux, il va le remettre ailleurs. Donc je pense qu'il y a quand même un renversement de tendance et que si nous poursuivons dans ce sens, d'ici quelques années, la préservation de l'environnement ne sera plus un problème en Côte d'Ivoire. La quinzaine de l'environnement, on peut le dire, a été une réalité au groupe scolaire méthodiste de la Riviera, une école où la propriété n'est pas un vain mot. Sous-titrage Société Radio-Canada